Tu vas te reposer, puis on passe à d'autres choses, mais souvent je vais quand même la regarder. J'aime ça quand ça coule. Souvent mes coups de coeur à moi, c'est ceux qui ont coulé le plus vite, c'est ceux qui ont sorti, puis je sais qu'ils sont peurs, ils sont comme... Est-ce que tu mesures d'ambiance? Ça dépend comment je me sens aussi. Si je me sens, je ne sais pas, un peu plus nostalgique, mais souvent ça va être la radio. Puis si je me sens un peu plus comme, pas de party, mais plus dedans, ça va être vraiment un poste où c'est juste de l'électro, où il n'y a pas de parole, il n'y a pas quelqu'un qui, une moment donné, je vais entendre dire je ne sais pas quoi. J'aime ça comme garder tout à l'même biais. Mais si je suis vraiment un peu plus en dedans, j'aime ça entendre des conversations. Ça aide. Qu'est-ce que tu dis? Des fois, tu ne l'entends pas non plus. Oui, c'est ça, tu viens dans ton monde. Oui, c'est ça. Puis s'il y a du monde avec toi... Ça ne marche pas. Non? Non. Même le monde le plus proche de moi... Ils n'ont pas le droit. S'ils descendent de me voir, c'est mon temps de prêtre pour moi. C'est comme je m'assois avec, puis ça reste une heure, reste une heure, mais je ne commence pas. C'est vraiment... J'ai déjà essayé des fois. C'est-tu gênant quand il y a quelqu'un qui est là? Bien, c'est parce que tu ne fais pas la même chose, tu sais. Tu penses. Moi, j'aime ça partir, puis ne pas penser à ce que je fais. Tu sais, ma main, elle est quand même une personne toute seule un peu, là. Tu sais, des fois, elle y va, puis j'aime ça quand c'est fou. Ah ouais? Oui. Tu n'as pas le droit d'être avec personne. Non, c'est plate, hein? Même monter mes toiles, quand je monte mes toiles, bien, c'est comme quelqu'un qui travaille, tu sais. Si quelqu'un travaille, tu es sur ton enderbrek, c'est correct, mais sinon, tu travailles, puis là, tu te sens regarder. Moi, je n'aime même pas ça. Quand je travaille, je me sens-tu regarder. C'est comme... Je dirais que tu fais juste des gaffes ou tu penses trop, tu sais. Qu'est-ce que tu utilises comme... De l'acrylique, beaucoup. L'huile, c'est trop long à sécher. Ça, c'est quelque chose que... J'aime la richesse de l'huile, mais je n'aime pas le temps à sécher. Ah ouais? Vu que je trouve que c'est comme que tu es dans cette bête-là, puis que demain, tu ne seras pas dans cette bête-là, je trouve ça un peu dur de... Ah, bien, ça prend... Oui, c'est gros, puis ça prend beaucoup de temps à faire. C'est ça, fait que j'aime vraiment ça. Puis, c'est ça, l'acrylique, j'aime beaucoup aussi la peinture à mur. Tu sais, les galons, les galons de peinture, tout simplement. Ah, bien, oui. C'est vraiment un autre... Tu préfères le finicoquille ou... Non, moi, je n'aime pas le mot. Moi, j'aime le glace, tout ce qui est glacé, là. Puis, l'illustré. Oui, oui, j'aime beaucoup l'illustré. Ça donne un petit côté BD, tu sais, le côté plastique. C'est vrai que ça sèche vite. Oui, oui. Sinon... Sinon, un pastel. Ah, c'est pris. Oui, de la canette, la canette est tout le temps à la règle. Des macarons, toujours utiles. De publicité PBO. Mais c'est ça, le crayon, mais tu utilises beaucoup de choses dans son tabac. Oui, oui, oui. Puis, j'ai déjà utilisé du ciment, peinture sur bois. Mais c'est long à sècher du ciment. Oui. Oui, ça, celle-là, par exemple, je ne sais pas. C'est une faite d'hommage. Ah oui, tu en as juste une que tu utilises. Oui, il y en a une, j'aurais fait du ciment. C'était une vitre, bien, justement, 3e impériale, il y a peut-être 4-5 ans. J'avais ramassé une toile dans le container. Puis c'est drôle parce qu'elle était immense. Puis toute une grosse vitre, tout le passe-partout. Puis je montais l'escalier avec ça. Puis une femme qui était au 3e, elle était là, « Ah, moi aussi, je l'avais vue, je la voulais. » Puis là, j'ai comme fait, tu sais, moi, je suis généreuse. Ça fait que j'ai comme fait, « Ah, je pourrais y laisser. » Puis là, je disais, « Ah non, je vais aller faire un trip avec ça. » Ça fait que j'étais partie dans mon atelier. Puis j'avais vraiment explosé. Ça avait duré même pas un an, je pense. J'avais du ciment dans mon atelier. J'avais tout du ciment. C'était super beau. Puis c'était vraiment beau. Sur le verre, c'est vraiment éclatant. Qu'est-ce qui est arrivé avec cette toile-là? Je l'ai vendu. Bon. Elles sont toutes vendues. Elles vendent toutes les petits pains chauds. Mais c'est le fun, ça. C'est rassurant. Oui, oui. Ça fait qu'à un moment donné, New York. New York encore. Pas de suède. Je pourrais y retourner, mais j'ai besoin de faire. Des choses auparavant. Oui, c'est ça. Si on veut avoir un contact avec toi, si on veut savoir où on peut te rejoindre, est-ce qu'il y a un site? Oui, j'ai un site zut.dodokit.com Qui est écrit dans le bas de l'écran. Qui est écrit dans le bas de l'écran. Puis sinon, il y a tout le temps le Facebook qui est accessible. Zut. Tu tapes Zut, mais tu peux arriver à Facebook. Ah, bon, bien, on va aller voir ça. Bien, un gros merci. Ça me fait plaisir. Ça n'est pas trop pire? Non, c'est super. Merci d'avoir accueillie dans ton studio. Ça me fait plaisir. Merci.